On part pour un petit haul action, le sac est là, on y va c'est parti Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on est vendredi pour moi, ce sera lundi je pense Je suis passée chez Action aujourd'hui et voilà je devais pas y aller puis finalement je me suis dit vas-y va y faire un petit tour Pour m'aérer l'esprit etc etc, je me suis dit ça te fera du bien donc je suis passée chez Action rapidement Je suis allée aux actions de Amiens Durie et j'ai trouvé quelques petits trucs donc je vais vous montrer ça Je vous mettrai comme d'habitude les prix dans l'écran, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide pour la vidéo Allez on commence par ceci, ceci donc c'est un petit, comment on peut appeler ça un pot, comment ils appellent ça ? Storage basket, ouais c'est un petit pot en fait, vous pouvez vous en servir pour plein de choses Moi je l'ai pris parce que je sais pas si vous vous rappelez à Noël, je vous avais montré dans ma vidéo cadeau de Noël J'ai eu un pot là comme ça et je l'ai mis sur un truc mais je pense que je pourrais le surélever encore un peu plus Donc je me suis dit que ça, ça pourrait faire bien, alors vous avez un petit truc comme ça, vous avez un petit trou dans le truc pour le prendre Donc après vous pouvez vous en servir pour plein de trucs, pour poser une plante, pour mettre un plaid, pour ce que vous voulez Il est pas très très grand, il y en avait plusieurs tailles mais moi celui-ci je l'ai trouvé bien Celui-ci au niveau hauteur, est-ce que j'ai quelque chose à vous dire ? Euh non pas spécial, là mais est-ce que je vais voir quelque chose ? Il fait 21 cm de haut sur 22 cm de large Donc voilà, plutôt sympa, j'aime bien, on verra ce que ça donne Ensuite, gâteau apéritif J'ai repris les Cheetos comme ça, Spookies Parce qu'ils étaient bons et chérie les aime bien plus que les Cheetos Big Cheapito Mais bon les Big Cheapito il y en avait pas Donc j'ai pris ceux-là en Cheetos Ensuite j'ai pris de la marque Cheetos, les Cheetos Paprika Vous savez c'est le hashtag au paprika, ça chérie les adore donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir Donc voilà Et j'ai pris aussi pour chérie les Layser Stick Naturel parce qu'il les aime bien aussi Donc voilà pour les gâteaux apéritifs Pour ma petite Birdie, j'ai vu que les Big Bones ils étaient en promo à l'entrée du magasin Donc j'en ai repris un paquet Elle en a encore un en stock mais bon elle est liquide à une vitesse grand V Donc voilà, j'ai repris un paquet de Big Bones Ensuite, ensuite, ensuite J'ai trouvé, vous savez que j'avais changé mes coussins de canapé Mais Birdie m'a bouffé un des coussins de canapé Et là j'ai vu qu'à Action ils en avaient de la couleur que j'aime Donc c'est un peu une couleur un petit peu écureuil comme ça Donc j'en ai pris deux Ils font 45 sur 45 ceux-là Et ça fait comme un velours avec quand même des petits nids d'abeilles Voilà, ils sont mignons, ils étaient pas très chers Donc j'en ai pris Pardon Donc j'en ai pris deux comme ça Et je pense que ça ira bien avec le reste Là il faudrait juste que je trouve D'autres coussins, vous savez les coussins en long En 30 sur 50 je crois Faut que je regarde sur Maison du Monde ce qu'ils ont Là avec les sols je pense que je vais trouver parce que j'aime bien avoir de l'autre coussin dans mon canapé Pour changer un petit peu J'ai pris un plaid pour aller avec mais il est vraiment tout au fond Donc je vous le montrerai après J'ai pris ça qui était dans les promos de la semaine Vous savez des serpillères là qu'on peut mettre sur les balais Parce qu'on a un balai comme ça Et de temps en temps on s'en sert encore pour la salle de bain, les toilettes etc Puisque pour la maison on se sert plus du Dreamy qui aspire et qui lave maintenant Mais c'est vrai que quand on a une petite tâche à faire ou des petites pièces On préfère utiliser l'autre à ce près là Et j'ai qu'une serpillère Et je me suis dit que peut-être que celles-ci iront dessus J'ai un peu peur qu'elles soient un peu trop longues Mais bon on verra bien, on essaiera Et puis c'était pas très cher Ensuite j'ai repris une petite serviette comme ça Donc c'est des serviettes microfibres Elles font 50 sur 100 En fait on en a déjà une pour Birdie comme ça Vous savez quand il pleut vraiment Alors nous on est des toqués à la maison J'essuie les pâtes à Birdie quand elles rentrent Par contre quand il pleut vraiment fort Et on a des petites microfibres basiques pour essuyer ses pâtes Il y a un petit truc à l'entrée On met tous les microfibres pour les pâtes Comme ça quand il y a les pâtes mouillées On lui essuie les pâtes Et sinon ça fait des traces partout dans la maison C'est une catastrophe Et on a des grandes serviettes Enfin j'en avais acheté une l'année dernière Une grande serviette comme ça Et on lui met sur le dos quand il a vraiment plu Et qu'elle a le dos trempé Et par moment quand je veux faire des changements Quand je lave et tout On l'a plus Donc forcément j'en ai pris une en une deuxième Comme ça ça fait un roulement On peut changer les trucs Et c'est plutôt pas mal Et franchement elles sont bien Vous avez Elles sont pas très 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 grandes Mais ma birdie est pas très grande non plus Donc sur son dos C'est largement bien Pour mon mari J'ai repris des gants en vinyle Comme ça taille XL Mon mari les utilise Pour ramasser les crottes dans le jardin Donc voilà Des gants XL Et puis ça peut servir pour plein d'autres choses Alors c'est marrant Parce que chez Action Il y a différents prix Je crois que celui-là c'est 6,99 Et j'ai vu qu'il y en avait à 13,99 Ils sont bleus Alors je sais pas vraiment la différence Mais j'ai pris ceux-là Pour ce que c'est fer C'est largement suffisant J'ai pris des éponges De la marque Spargo Donc à première vue Là il y en a 3 On était un petit peu en rate d'éponge Il en était plus qu'une en stock Puis moi j'aime bien changer Les éponges régulièrement Donc j'ai repris un petit lot d'éponges Comme ça C'est celle qui a 3 couleurs là Tout est en fait des éponges C'est très bien J'ai pris également un savon De la marque Mariette Un savon au fiel de bœuf C'est un détachant textile en fait Et j'ai vu sur les groupes Action Que beaucoup de monde disait Qu'il était plutôt pas mal Donc voilà J'ai pris un petit savon Comme ça au fiel de bœuf Est-ce que ça a une odeur particulière ? Ouais ça sent Ça sent bon en fait Je pensais que le savon au fiel de bœuf Ça sentait pas bon Bah écoutez Celui-là sent bon en tout cas Ensuite J'ai pris également Un éliminateur d'autocollant Comme ça De la marque 3G Donc c'est ce produit là Alors j'en ai vu sur beaucoup de De haul Action Qu'il était pas mal Et c'est vrai que mon mari En achète un d'habitude Dans un truc de professionnel Il est beaucoup beaucoup plus cher Donc je lui ai pris celui-là Et puis on verra bien S'il fait le même effet Ou pas Parce que le prix est vraiment Très 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 différent Ensuite J'ai pris un pot comme ça Parce que j'en ai un Qui est complètement cassé Moi j'aime bien le blanc En fait en cuisine J'aime bien le blanc J'aime bien que mes Mes saladiers soient blancs Puis vous savez Quand on est deux Donc quand on fait du riz Des choses comme ça C'est largement suffisant Donc voilà Je l'ai trouvé joli Celui-ci Il y a une espèce de Je sais pas si vous allez bien voir Vous savez C'est comme un espèce de De tressage là Il est vraiment beau J'aime bien Donc voilà J'ai pris celui-ci On va mettre là Pour pas que ça casse Dans les choses qui cassent J'ai d'autres choses Attendez Je vais les retrouver Je vais les retrouver Alors j'ai repris Une petite assiette Comme ça Vous savez C'est leur fameux service Transparent Donc voilà Comme ça J'en ai repris une Parce qu'on en a cassé une à Noël Donc voilà J'ai un service de 8 En grande et en petite assiette Et on en a cassé une à Noël Donc j'avais dit à mon mari Que je reprendrai une Donc voilà C'est chose faite J'ai hésité à en prendre plus Pour avoir un service de 10 Mais je me suis dit Abuse pas Et puis bon J'en ai pas besoin en ce moment Que ce soit rarement Plus de 8 personnes Et en plus de ça Je sais qu'ils en ont toujours Chez Action Et au pire des cas Je sais qu'ils en ont Chez Maisons du Monde aussi Quoi qu'ils sont beaucoup plus chers Mais bon Au cas où Voilà Et j'ai pris également Le grand plat comme ça Pour aller avec le service J'aime bien Parce que c'est transparent Et puis c'est sympa Quand on fait une jolie table D'avoir des plats transparents Qui ne dénotent pas Avec la déco de table Donc voilà Pour celui-ci Donc c'est exactement La même truc Vous avez des dessins dedans Ça fait un peu style ancien J'aime bien Donc voilà Attendez Je le pose pour pas le casser Après je me suis repris Des culottes Alors Mes préférées de tous les temps Ce sont celles-ci Les culottes en bambou Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans On a l'impression De pas porter de culottes C'est juste génial Là je les ai pris en XL Alors j'espère que Je me suis pas trompée de taille Non je crois que la dernière fois Je les avais pris en XL Donc c'est un lot de deux A chaque fois Ça coûte pas très très cher Elles sont vraiment bien Moi j'adore les petites culottes noires Je sais pas pourquoi Je porte quasiment exclusivement Que du noir ou du blanc Et Celle-ci là En coton En bambou Enfin en bambou Là c'est C'est très 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 agréable Et je les adore Et j'ai pris également Celle-ci Les invisibles Hipster Donc il y en a deux dedans Pareil C'est la même taille J'ai pris du XL Et vous savez C'est des petites culottes Vraiment sans couture Donc ça permet Quand vous mettez une robe Ou un pantalon un peu plus moulant De pas avoir d'effet couture Sur les côtés Ni sur le haut Et je pense qu'elles sont pas mal Donc voilà Ça c'est en load 2 aussi Et c'est plutôt bien Pour chéri Je lui ai pris ceci Pour le boulot Parce qu'il en lui en faut toujours Et celui-là Je l'ai trouvé très bien Parce qu'il est pas très très grand Il en avait racheté un Dans un truc professionnel Il y a pas longtemps Mais les rouleaux sont énormes C'est à dire qu'ils font deux fois Cette taille là Ils doivent être grands comme ça Ils sont très très gros Donc pour mettre dans la voiture C'est pas évident Donc là je lui ai pris celui-ci Il est plutôt pas mal Parce qu'il est pas très très grand en fait Vous voyez ça fait la taille de ma tête C'est pas très très grand Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal Donc voilà Un truc pour essuyer les mains Pour un style d'essuie-tout quoi en fait J'ai repris un fixe make-up Long lasting Le fixateur de maquillage De chez Biface Comme ça C'est mon meilleur fixateur de maquillage Franchement depuis que j'en essaye plein J'avais commandé celui-ci Chez Garantia Je l'aime pas du tout Celui que j'avais eu Chez Je vous avais fait un concours d'ailleurs Et la personne m'a jamais communiqué son adresse Faut que je vous refasse le concours C'est Ah Bref Je ne sais plus la marque Il était très bien aussi Mais franchement mon préféré c'est celui-là Donc j'en ai repris un bidon Hop Je pioche Je pioche Ah oui bah ça doit y avoir ces petites copines À Noël On a utilisé beaucoup de piles Vous savez avec les petites guirlandes lumineuses Les petits jouets des enfants Les choses comme ça Donc du coup j'ai repris un lot de piles Ah ah Et un lot de piles Ah 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 D'ailleurs j'ai vu passer un truc en story la dernière fois Ça m'a bien fait rire Une de mes abonnés Je crois Je ne sais plus qui a fait ça en story Elle disait Moi je pense que le gouvernement devrait Rebaptiser ça en pile Et ça en pile en télécommande Ou petite pile et grande pile Voilà Ça m'a fait rire Parce que je me suis dit C'est vrai qu'à chaque fois Quand on vous dit des piles Ah ah ou ah ah On ne sait jamais laquelle est la bonne taille Et tout C'est par au moins un peu chiant Ensuite 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 J'ai pris Alors là vous allez rire J'ai pris des œillets Ça va vous rappeler des trucs d'enfance ça Des œillets comme ça Vous savez pour mettre dans les classeurs Parce que pour le boulot en fait J'ai des feuilles que je mets dans un classeur Il y a des feuilles qui sont là depuis des années Et je vous avouerai que Des moments je les réimprime Mais ça me gonfle de réimprimer des feuilles à chaque fois Donc j'ai pris des œillets Pour consolider un petit peu Ce côté de mes feuilles Qui se barre dans mon classeur Au niveau agenda J'ai pris J'ai trouvé ça Et je l'ai trouvé assez sympa C'est un lot de stickers Un peu foil Donc ça m'a l'air Pourquoi il y a un Je ne sais pas Donc il y a 28 stickers C'est un petit carnet Qui est comme ça Donc vous avez le carnet Avec la petite truc là Et à l'intérieur Attendez Je vous montre ce que ça donne Je vais mettre ça Je vais mettre ça là Donc vous avez des stickers Là c'est marqué Breakfast Breakfast Lunch Brunch Diner Water Water Voilà Vous avez ceux là Ensuite Il y a plusieurs pages je suppose Ah non c'est à chaque fois une page différente Donc là vous avez tous les jours de la semaine Et des petits trucs Vous avez Des petits trucs Comme ça Voilà Avec les jours de la semaine aussi Vous avez Plein plein de choses Franchement il y a plein 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 de choses Je vous les défile rapidement Parce que sinon on ne va jamais s'en sortir Il est quand même assez gros Il y en avait trois styles différents Mais j'ai pris celui là Je trouve que pour mettre dans un agenda C'est assez festif C'est assez sympa C'est assez coloré Et j'aime bien Donc voilà pour ça Hop Ensuite j'ai pris J'ai envie de me remettre au coloriage Parce que ça me fait du bien Ça me détend Donc j'ai pris celui-ci Alors attendez comme ça Ouh c'est un peu compliqué J'ai pris celui-ci Qui est assez joli Il y en avait en plusieurs formes Donc ça c'est des mandalas Avec un fond en doré en fait Vous voyez Vous avez le mandala à colorier Et les fonds sont en doré à chaque fois Il y en a des très 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 jolis Oh il y a un fond blanc Avec le mandala en doré Il y a toujours du blanc ou du doré en fait Voilà Et vous coloriez le blanc Et j'ai trouvé ça assez sympathique Franchement il y en a vraiment des très très beaux Et il y avait aussi avec des fleurs Mais les fleurs il y avait plein de couleurs A la place du doré Vous aviez vraiment Vous aviez vraiment Plein 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 de couleurs Et là on peut l'utiliser avec Avec tout en fait Et vous pouvez l'utiliser avec tout ce type de crayon là Qui a chez Action Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Je me suis pris une boîte de crayon de couleurs Comme ceci Ils étaient en promo en bout de rayon Il y en a 46 dedans Et c'est des pastels Je crois Ah non j'ai lu J'ai lu pastel Mais en fait c'est écrit pencil Attendez On va ouvrir Si j'y arrive Ah c'est toujours dur C'est plastique Je dois avoir un ciseau Qui traîne là Des ciseaux Hélène Des ciseaux Oui ça Des ciseaux Je dis des ciseaux Alors Donc la boîte se présente comme ceci Elle est plutôt pas mal Et à première vue Alors attendez Comment ça se fait ? Comment ça s'ouvre ? Oui ça s'ouvre sur le devant En fait là vous avez Toutes les couleurs Ça s'ouvre Alors je vais essayer de pas faire de bêtises Ça s'ouvre comme ça Et vous avez un étage Ou deux étages Non il y en a un étage Il y en a 40 46 là Oui il y en a 46 Donc ça se présente comme ça Voilà Vous avez toutes les couleurs disponibles Et tout Je trouve ça plutôt sympa Au niveau d'un crayon Je vais faire des bêtises Ça se présente comme ça Donc vous avez la couleur au bout Et puis la petite mine Tout simplement Ils ont l'air assez jolis J'aime bien Franchement c'est sympa Il y a vraiment tout 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 de couleurs Donc je me dis que pour faire Pour faire mes coloriages Ce sera bien Et dans la boîte comme ça Dure je trouve ça sympa Donc voilà pour ça On arrive bientôt à la fin Oui on arrive bientôt à la fin Pour aller avec les coussins J'ai repris ce plaid là Qui m'a l'air plutôt joli Il fait 200 sur 220 Et c'est une couleur un peu Bah c'est exactement La même couleur que les coussins en fait Hop là Je vais faire des bêtises Hop Bon c'est pas grave C'est le savon qui est tombé Vous voyez C'est exactement la même couleur Que les coussins Et le même Design C'est des ronds pareils Que les coussins Donc voilà J'ai trouvé ça sympa Je pense même pas que ce soit La même marque en plus Mais bon écoutez c'est pareil Donc c'est cool Donc voilà J'ai trouvé ça sympa Et puis je les aime bien Ces plaids là J'en ai un déjà dans le canapé Qui est plutôt pas mal Qui est un peu plus foncé Mais celui-ci est très joli Donc ce sera parfait Pour twister et laver entre temps Et la dernière chose Que j'ai pris C'est un gel douche Une douche Ultra douche Chez Garnier D'Elise Bio Miel de Provence Et amande douce Vous avez déjà parlé De ces gels douche là À la fleur d'oranger Au miel Que j'adore Franchement j'adore Cette odeur D'ailleurs j'en ai pas repris Mais j'aurais dû Mais celui-là Il sent très très bon aussi Ça sent vraiment la amande douce Et le miel Donc voilà pour tout ça Et j'en ai fini Avec mon haul action Donc j'en ai eu Je crois pour 83 euros Quand même Je crois que c'est ça C'est pas donné l'air de rien Mais un euro par un euro Par un euro par un euro Bon je crois déjà Que le plaid Il était à 12,95 Quelque chose comme ça Donc ça monte vite Après c'est sûr Donc voilà un petit peu Pour tout ça J'espère en attendant Que cette vidéo vous aura plu Dites moi ce que vous avez trouvé D'exceptionnel à action Récemment Je vous avouerai Qu'en ce moment Chez action Je trouve pas grand chose Qui m'intéresse C'est vrai qu'au niveau déco Quoique là J'ai envie de refaire Un petit peu Certains endroits de déco De ma maison Donc on verra bien Si je change d'avis Etc Mais pour l'instant Je trouve rien de particulier En déco action A part les gros trucs Vous savez Très brillants Très bling bling Très comment on appelle ça Un peu argenté Tout ça Très martelé Qui fait un peu effet Effet marocain Tout ça Au delà de ça Enfin nous Chez moi dans mon action Il y a beaucoup de ça Mais il y a pas beaucoup d'autres choses Je trouve ça un peu dommage Bon bref C'est pas mon style de déco Tout simplement Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant Moi je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Donc je vous fasse un bisou Je vous dis à très bientôt Dans d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz